De 20 000 lieux sous les mers à la station océanographique nomade Sea Orbiter de l'architecte Jacques Rougerie, en passant par les expériences de maisons sous-marines menées par le commandant Cousteau, vivre sous les mers est un vieux rêve qui n'a cessé de nous animer. Il faut qu'on aille voir ce qui se passe dans les grandes profondeurs océaniques. On commencera par de petites colonies, un peu à l'image de ce qu'on envisage d'aller faire sur Mars. Quand je laisse mon esprit vagabonder, je m'imagine parfois un petit garçon sur les genoux de son père qui se tournerait vers lui pour lui demander « Papa, c'est vrai qu'avant il y avait des gens là-haut ? » Les habitats marins déchaînent l'imagination des architectes qui cherchent à répondre au manque d'espace sur Terre. Pour certains, les villes de 2050 vont prendre le large. D'autres vont encore plus loin et rêvent d'investir les profondeurs. Les architectes de la firme japonaise Shimizu Corporation veulent être les premiers à construire d'ici 2030 une ville sous-marine qui n'a pour autre objectif que d'assurer la pérennité de l'espèce humaine. Leur projet, Ocean Spiral, mise en effet sur tout le potentiel de l'océan profond pour être complètement autonome. Mon nom est Masaki Takeuchi. J'ai 58 ans. Quand la population atteindra 10 milliards d'habitants, ce ne sera plus simplement une question d'espace. Il faudra aussi penser en termes d'approvisionnement en énergie, en eau et en alimentation. Et tout cela, je pense que l'océan peut nous le fournir facilement. Au sommet de la structure, une sphère flottante de 500 mètres de diamètre permettra d'accueillir plus de 4000 personnes. Cette zone d'habitation regroupera hôtels, bureaux, appartements et laboratoires de recherche scientifique. C'est une sphère. Il n'est donc pas nécessaire de faire tourner des ventilations électriques. Grâce à la température de l'océan, un courant d'air froid descendant se crée le long de la paroi. Au centre, la chaleur des habitations génère un courant ascendant. Du coup, l'air circule parfaitement. De plus, comme une partie de la structure dépasse de la surface de l'eau, on peut renouveler l'air régulièrement. On pourra recréer le cycle des journées et des saisons grâce à une gestion informatisée des températures, de l'air et de la lumière. Cela permettra de créer un meilleur environnement pour les habitants. Les architectes et ingénieurs japonais prennent ce projet pharaonique à 20 milliards d'euros, très au sérieux. Depuis plus de deux ans, ils multiplient calculs et simulations. Un des défis est d'arriver à réaliser des panneaux en plexiglas de plus de 50 mètres de large, capables de résister à d'énormes pressions. Pour ce faire, ils se sont rapprochés d'une autre entreprise japonaise, Nippura, leader mondial de la fabrication de parois pour aquariums géants. Je m'appelle Yesuiro Shikiyama et j'ai 55 ans. Monsieur Takeuchi est venu me voir avec une demande très spéciale. Ils voulaient des fenêtres transparentes de 3 mètres d'épaisseur. Jusqu'à présent, les panneaux les plus épais que nous ayons faits pour des aquariums faisaient 75 cm d'épaisseur. Et là, l'épaisseur finale doit être plus de trois fois supérieure. Nous avons développé un savoir-faire qui nous permet de ne pas couler un seul bloc, mais de coller ensemble des panneaux plus fins pour obtenir l'épaisseur souhaitée. Lors du collage, on essaye de réduire au maximum les distorsions pour rendre le bloc le plus homogène possible. De plus, on le traite pour qu'il puisse résister et rester transparent pendant plusieurs décennies. Sous la sphère, une longue spirale de 15 km de long descendra jusqu'au plateau abyssal à plus de 3000 m. Elle permettra de renforcer la structure, mais aussi de transporter les personnes, l'électricité, les matériaux et l'eau. Des sphères de plus petit diamètre abriteront des centrales électriques. Elles alimenteront la ville en utilisant l'énergie thermique des mers, c'est-à-dire en exploitant les différences de température entre les eaux proches de la surface et les eaux profondes. Tout en bas, ancré sur le fond de l'océan, une usine sera complètement dédiée à la production et l'exploitation des richesses sous-marines. Les abysses ont bien d'autres choses à nous offrir que le pétrole. Il y a tout un potentiel de sources d'énergie, d'utilisation de la biosphère et des éléments nutritifs. Et une exploitation de ces ressources aurait moins de répercussions sur l'environnement. On pourrait imaginer par exemple extraire des ressources minérales ou utiliser des bactéries pour absorber le CO2. Et tout cela d'une manière raisonnée et durable. Les abysses sont la dernière frontière de notre planète. Moins de 5% des fonds océaniques ont été explorés à ce jour. Ce milieu obscur, riche mais fragile, que nous connaissons moins bien que la surface de la Lune, apparaît aujourd'hui plein de promesses. Ces réserves de matières premières et de ressources énergétiques créent de nouveaux enjeux. Dans les milliers d'échantillons de sédiments qu'ils collectent depuis des années, les océanographes japonais s'intéressent plus particulièrement à des micro-organismes vivants par milliards dans le sol marin. Capables de convertir le CO2 en méthane, ces micro-organismes pourraient nous être utiles à double titre, nous permettre de capturer une partie du carbone que nous émettons et nous fournir une nouvelle source d'énergie. Pour moi, le projet Océan Spiral n'est pas qu'un simple défi technologique. C'est aussi le moyen d'offrir la vision d'un nouveau mode de vie consciencieux de l'environnement et l'invention de tout un système économique qui va avec. Et pour construire ce nouveau système, les ressources que l'océan peut nous offrir sont immenses. C'est un formidable réservoir d'énergie bleu que nous commençons à peine à exploiter. Les algues nous aident à fabriquer de nouveaux biocarburants respectueux de l'environnement. Partout, on innove pour exploiter au maximum l'énergie du vent, des courants, des marées, des vagues. Grâce aux énergies marines renouvelables, nous pourrons réduire drastiquement nos émissions de CO2 et voir se concrétiser le rêve de sociétés bleues bien plus respectueuses de l'équilibre de la planète. Maintenant dans le monde, et ça ne fait pas longtemps que c'est comme ça, mais heureusement que ça l'est, les investissements dans les énergies renouvelables ont de loin dépassé les investissements dans les énergies fossiles. Et là, il y a un nouveau modèle industriel que le monde politique commence à comprendre et le monde économique commence à comprendre. Et si les deux se mettent d'accord, c'est clair qu'ensuite ça suivra.